Salut à tous, c'est MotarGeek pour RUIRFPV. Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment mettre en place le F-POR entre un récepteur FR-SKY et un contrôleur de vol sous Betaflight 3.3 minimum. Qu'est-ce que le F-POR ? C'est un nouveau protocole développé par FR-SKY en partenariat avec Betaflight qui permet de mutualiser sur une seule connexion série les données envoyées du récepteur à la carte de vol, le RSSI, mais également la télémétrie. Donc ça permet d'économiser un UART, un fil au montage. C'est plus simple, plus efficace. Donc pourquoi s'en priver ? Je vais donc vous montrer comment j'ai raccordé mon bon vieux X4R S-Bus sur la F405 IEO de chez Foxir. Il faut savoir que c'est compatible également avec la gamme XSR, donc le XSR-M, le R-XSR. X4R, c'est compatible avec le XSR tout court ou le S-Bus comme ce modèle-ci. Pour ce qui est des autres modèles, je vous les mettrai dans l'article. Je sais juste que le R9M n'est pas encore compatible F-POR, mais a priori c'est prévu dans les développements futurs. Donc là-bas, c'est simple. Il faut récupérer le signal de télémétrie du récepteur et le brancher sur un UART du côté TX. Par contre, côté UART, il y a quelques petites subtilités en fonction des cartes de vol. Sur les F3 et F7, qui n'ont pas d'inverseur pour le signal de télémétrie justement, qui est inversé chez FrSky, il faut donc récupérer le signal non inversé. Donc avec les X4R, il faut un petit hack en venant se souder quelque part par là. Je vous le mettrai dans l'article si ça vous intéresse. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sur le très récent RX-SR, il y a un pad de soudure directe qui permet de récupérer le signal non inversé. Alors évidemment, ce n'est pas sur le petit GST là, mais ça reste plus facile que sur les X4R d'accès. En ce qui concerne les cartes de vol, il y a un processeur F4 qui généralement ont un inverseur. On peut utiliser le fil directement qui est inversé à condition que cet inverseur soit bidirectionnel, que la communication puisse fonctionner dans les deux sens, puisque là, on n'a pas uniquement le RX qui envoie des infos à l'AFC, mais également l'AFC qui envoie des infos au RX. Pour lui, qui les renvoie à la radio, justement, c'est la télémétrie. Et donc, si ce n'est pas un inverseur bidirectionnel, même chose qu'en F3 et F7, il faut récupérer le petit câble là du signal non inversé. Le plus simple dans tous les cas de figure, c'est de se mettre sur le TX qui est généralement dédié à la télémétrie FrSky. Sur toutes les cartes assez récentes, on a ça. Et on sait en tout cas que c'est dédié à ça. Même si normalement, ça marche en non inversé sur n'importe quelle UART. On peut même faire fonctionner le F-Port en émulation série, typiquement en récupérant une sortie moteur 5 ou 6, ou même une sortie LED. Ça utilise une CPU. On est sur des cartes aujourd'hui qui ont beaucoup d'URT. En ce qui me concerne, dans ce tutoriel vidéo, je ne vais pas l'aborder, mais je vous le mettrai quand même dans l'article sur le blog si ça vous intéresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, sur le X4R, j'ai récupéré le signal entre guillemets hacké, donc non inversé. Et je l'ai mis là. Hop, on va pousser ça. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra. Je vous le mettrai en tout cas sur le schéma. C'est le TX4 qui est dédié au SmartPort sur la F405 I.O. Et ensuite, on retrouve du coup, tout bêtement pour le RX, l'alimentation en 5V. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la carte à Betaflight. Et on va voir justement les quelques petits paramètres qu'il faut effectuer dedans. En parlant de Betaflight avant d'attaquer, le F-Port est disponible dans Betaflight qu'à partir de la version 3.3. Donc moi là-dessus, je suis en 3.4, donc c'est absolument pas gênant. Mais si vous avez une version avant 3.3, n'essayez même pas. Hop, j'étais en connexion automatique sur Betaflight. Donc ça s'est connecté. Je vais allumer ma radio. On voit que là, ça clôt rouge. La radio, hop, je ne suis pas sur le bon modèle. Oblivion, ah si, Oblivion, c'est le bon parce que c'est une copie. Voilà, ça y est, c'est passé en vert. C'était le temps que ça bind. Donc là, on peut voir que c'est passé en vert. Ce n'est pas l'Oblivion, c'est juste que j'ai copié le modèle pour faire mes tests rapidement. Là, c'est donc un châssis Puda, une copie de Stingy de chez Banggood. Avec donc la F405 I.O. Sur laquelle je vous ferai un retour très prochainement. La Foxeer Micro Monster Pro. Et les moteurs Racer Star 2207. Là, les Frog X que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux. Donc, idem, ça fera l'objet d'un test, tout ça. Les ESC, c'est des vieux BLLIS. Les Little B 45A. Donc, il n'y a rien de très intéressant. Donc là, ça y est, c'est bien bindé. Hop. On va aller dans l'onglet Receiver. On est à peu près, forcément, de la radio. Donc, on perd la télémétrie. Mais là, on peut voir, voilà, que tout fonctionne. Si j'écarte un petit peu le quad, histoire que la télémétrie ne bug pas trop. On va mettre le quad juste là. Et ici, sur la radio, donc si on va... Ben voilà, déjà, vous pouvez voir sur le LUA que ça fonctionne bien. Je peux même vous changer, normalement, la puissance du VTX. Comme ça, on verra que ça passe et que le VTX change bien de couleur. Donc là, on est à 200 sur le VTX. On va mettre ça là. Le petit VTX, il faut que je l'alimente pour que ça marche. Donc, le VTX, il est là. Petit VTX de chez AKK. On va mettre une lipo. Hop. Donc là, on peut voir qu'on n'a aucune laine d'allumé. Je vous l'ai déjà présenté. C'est le tout petit, là, le mini de chez AKK, dont j'ai oublié la référence, d'ailleurs. Je suis désolé, je vous la mettrai en surimpression. Hop. On va couper le son de la radio. Donc là, ici, si je passe à 25, on l'avait vu dans la vidéo du test du PowerMeter. Si on passe à 25, il devrait avoir une LED qui s'allume ici. Voilà. La petite LED verde indique qu'on est à 25 mW. Et si je repasse à 200 mW, puisque ce VTX, de toute façon, ne monte pas plus haut que 200 mW. De la radio au RX, puis à l'AFC fonctionne. On a bien vu les différents canaux. On les voit toujours derrière. Idem la télémétrie. On a les commandes qui partent de la radio, qui vont bien à l'AFC au travers du RX. Et inversement, la radio récupère bien les infos envoyées par l'AFC, tous les réglages. Donc ça, il n'y a pas besoin de s'attarder plus là-dessus. Je vous ai montré que ça fonctionnait plutôt bien. J'ai déjà volé avec. Il n'y a aucun souci. En tout cas, pour ma part. Donc le quad, il reste branché à Betaflight. Et il y a quelques petites commandes à taper. Donc là, on fait un get SerialRx. SerialRx tout collé. Et on retrouve trois valeurs. Donc on a le SerialRxProvider, qui ici est réglé à fPort. Ça, on peut aller le faire directement dans l'onglet Configuration. Je vous montrerai par la suite. Ensuite, on a le SerialRxInverted. Et le SerialRxAlfDuplex. Donc là, on peut voir que moi, l'inversion est à OFF. Et le ALFDuplex est à ON. Là, ça dépend toujours des FC. En F3 et F7, il faut que ces deux options soient à ON. En F4, si on est avec un récepteur natif sans signal inversé. Donc sans signal non inversé. Le signal natif est inversé. Il faut qu'on ait le Inverted, donc à ON. Et le ALFDuplex à OFF. Par contre, si comme dans mon cas de figure, on a donc le signal non inversé du récepteur, il faut que le Inverted soit à OFF, puisqu'on est en non inversé, et le ALFDuplex à ON. Donc là, c'est ce qu'on peut voir sur la configuration. J'ai pu en tête les commandes à taper quand on passe par de l'émulation de ports séries. Pareil, je vous mettrai ça dans l'article. Mais ce n'est clairement pas moi ce que je vous conseille. Je préfère vraiment passer par des ports UART. Les cartes, quand même, en ont pas mal aujourd'hui. Sur cette F405 AIO, on en a 5. Donc c'est vraiment pas mal. Et donc là, comme je vous le disais, dans configuration, on reste sur un récepteur série. Par contre, ici, à la place de S-Bus, on met FRSKY F-POR. Et donc dans le port, c'est comme d'habitude, on coche juste ici, Serial RX, sur l'URT en question. Donc moi, le numéro 4, puisque je vous disais que c'était TX4 sur la F405 AIO. Donc voilà, c'était un petit tuto très simple. Je vous mettrai très certainement plus de détails dans l'article sur le blog. Moi, je trouve ça super pratique, parce que déjà, on économise un câble. C'est plus simple, du coup, à monter. Et ça permet de libérer les UART. Surtout que maintenant, ce qu'on ne faisait pas avant, à l'époque, où on avait le S-Bus séparé de la télémétrie. Maintenant, on retrouve de l'URT pour piloter le VTX, mais également la caméra FPV. D'ailleurs, ça fera l'objet du prochain tuto, parce qu'avec la F405 de chez Foxeer, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de diode ou quoi que ce soit. On branche directement la caméra sur la carte de vol. On fait un petit paramétrage sur les ports de Betaflight et tout fonctionne. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, bleu ou rouge, peu importe. Un petit commentaire, ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. C'était Motard Geek pour We Are FPV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501